Musique Coucou petit pancha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un manga âge concilié 16 ans et plus Nous sommes avec le Yaoi, un baiser au goût de mensonge C'est un manga en deux tomes des éditions Boys Love Le manga date de 2012 au Japon et de 2015, juillet 2015 en France Donc je n'ai qu'un an de retard Donc en ce qui concerne les couvertures Donc on va commencer par la couverture du tome 1 que je sur-kiffe Je ne serai pas trop expliqué Je trouve qu'elle a un charme particulier par rapport à la deuxième que j'aime moins Donc ce que j'aime bien c'est que dans la partie qui se plie du coup La couverture qui s'enlève et bien on a justement l'image qui se continue Et ils ont gardé le même principe pour la deuxième couverture Donc ça je trouve ça sympa Donc après on a la tranche toujours de Boys Love Donc ça c'est pas très gênant Et on a du coup, ils ont gardé le coup des rigures comme devant Et le couple, le résumé, simple, efficace Et à l'intérieur on a juste, enfin on n'a pas juste mais on a une image en plus Qui est juste trop belle Donc quand on enlève la couverture extérieure On se retrouve du coup avec la même image que là Voilà À l'arrière on se retrouve avec la même image que devant Voilà donc pas trop d'originalité je trouve Et quand on ouvre le manga par contre on n'a aucune image couleur On retombe en fait tout simplement sur la même mais en noir et blanc Et la couverture en noir et blanc aussi Et après on a directement les chapitres et la première page Voilà Donc en ce qui concerne la deuxième couverture Je l'aime moins Et en plus si on fait bien attention en fait Jusqu'à là ce sont les jambes de celui-là J'ai juste l'impression que ces jambes sont à rallonge Mais bon Ma foi, des fois on a les mains super longues et tout ça Donc voilà Personnellement j'aime moins cette couverture Donc l'image se continue toujours Comme tout à l'heure Voilà En ce qui concerne l'arrière je le trouve plutôt fun Voilà Alors je ne sais pas si on verra mais en fait il tient un vert Donc c'est du vin Sur lui Voilà Donc là j'aime moins parce que justement on a le résumé écrit même sur l'image C'est moins classe que le premier je trouve Voilà En ce qui concerne la couverture intérieure Il me semble que Oui voilà c'est ça Ça c'est l'arrière et ça c'est le devant Oui c'est le devant du manga Donc voilà Et en ce qui concerne l'arrière on a une nouvelle image Mais voilà rien de particulier Toujours pas de couverture couleur Enfin de page couleur à l'intérieur Par contre on se retrouve du coup avec l'image là En grand Donc ça je trouve ça sympa parce que ça permet de voir toute l'image Et on se retrouve encore une fois du coup avec la page en noir et blanc Une page bonus Voilà Donc en ce qui concerne mon avis sur les dessins Je les adore je les trouve juste trop beaux En ce qui concerne l'histoire par contre Il faut savoir donc du coup que j'ai les deux tomes tout simplement Parce que j'avais acheté le tome 2 en occasion à Book Off Donc à Paris pendant les vacances d'avril Et du coup forcément pour pouvoir lire la série Il me fallait le tome 1 Mais si j'avais fait comme d'habitude J'avais acheté le tome 1 J'avais lu et après avoir fini le tome 1 J'aurais acheté ou pas le volume suivant Personnellement je ne l'aurais pas acheté tout simplement Parce que je n'ai pas accroché Alors j'aime bien l'idée de base L'idée est sympa L'idée est très changeante Certes C'est sympa aussi que ce soit une version 16 plus Parce que justement la relation entre le couple Permet qu'on puisse développer tous les détails de la relation etc Si ça avait été un 14 ans On aurait été obligé de censurer certaines parties Donc je trouve ça Voilà Plaisant que ça soit H.16 et plus De toute façon vu que c'est des adultes Je pense qu'ils auraient fait forcément 16 ans et plus Bref Mais toujours est-il que en fait je n'ai pas vraiment accroché En fait je lisais le tome 1 De A à Z Et je n'arrivais pas vraiment à savoir si j'aimais Si j'aimais pas Je trouve qu'en fait l'idée de base est géniale Donc le résumé Quand on lit le résumé La base Le gars qui se fait arnaquer Et tout le tralala Mais je trouve qu'elle est peut-être mal développée Voilà Donc après je sais Je suis personne pour dire ça Pour dire que l'auteur a mal développé son histoire Ou quoi de ce soit Mais ce n'est que mon ressenti tout simplement En tant que lecteur Je trouve que l'histoire est peut-être mal développée Je trouve peut-être qu'il manque un petit quelque chose aussi Pour qu'on soit Comment dire accro à l'histoire Pour que ça nous intéresse vraiment J'ai lu les pages pour lire les pages J'ai lu le volume 1 pour lire le volume 1 Pour me dire T'as acheté le volume 2 Il faut t'essayer de lire le volume 2 Au moins tu commences le volume 2 Et à la moitié du volume 2 J'ai abandonné Donc je tiens à dire par contre Juste un petit détail Il est vrai qu'en ce moment Je n'ai pas forcément des masses morales Donc on pourrait croire que ça a influencé Sur mon avis sur ce manga Mais je tiens à dire que ce matin J'ai lu Ayaoi Des éditions Taifu Qui est celui-là Que j'ai surkiffé Mes dernières lectures Son private secrétary Et leur mission Que j'ai surkiffé aussi Bon private secrétary Un peu moins Mais voilà Donc ça ne veut pas dire Que parce que Actuellement mon moral Donc moi En ce moment Je ne vais pas bien Que ça a influencé Sur mon avis Sur l'histoire Voilà je tiens à insister Là-dessus pardon Donc voilà Donc j'espère quand même Que cette vidéo t'aura plu Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très prochainement Pour un nouveau Yaoi Je ne savais plus Si c'était un ou deux Donc voilà Sur ce Bye bye Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance